Si plus tard j'ai envie de faire un métier de fille, je le ferai. Mais si j'ai pas envie, je le ferai pas. C'est pas parce qu'un garçon fait le ménage qu'il est forcément une fille. Si ils veulent faire ça, qu'ils le fassent. On n'a rien à dire parce que c'est pas nous. Comment vous pourriez faire pour partager votre expérience aux copains ? En racontant ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Bonjour, vous vous appelez comment ? Bonjour, je m'appelle Ingrid. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis polisseuse. Que veut dire polisseuse ? Là, moi je travaille sur des hanches, des prothèses de hanche. Donc je les remets à la taille. Elles arrivent, elles sont brutes et je polie pour qu'elles soient toutes lisses, pas de bavure et qu'elles soient la bonne taille. Les matières que vous utilisez pour le polissage, c'est quoi ? Il y a du chrome cobalt, de linox et du titane. Quel âge avez-vous ? J'ai 41 ans. Et ça fait combien de temps que vous travaillez dans l'industrie ? J'ai toujours travaillé dans l'industrie, après j'ai changé de domaine. Là, je fais le polissage, ça fait un an et demi. Avez-vous des enfants ? Oui. Combien ? J'en ai deux. Une fille et un garçon. Et quand vous partez le matin au travail, c'est pas compliqué pour les faire garder ? Non, non, ils vont quand c'est l'heure d'aller à l'école, ils vont tout seuls à l'école. Ils ont quel âge, vos enfants ? 8 ans et 12 ans. Vous rentrez tard du travail ? Non, en général, j'arrive même à venir rechercher ma fille à l'école. A peu près, vous êtes combien dans votre entreprise ? On est à peu près 4 femmes et une dizaine d'hommes. Vous êtes autant payés que les hommes ? On n'est pas tous payés au même tarif, parce que c'est selon ce qu'on sait faire, selon l'expérience, selon l'ancienneté. Chacun a son salaire. C'est quoi la chose que vous préférez le plus dans votre métier ? C'est avoir la pièce dans les mains et la passer sur la bande. Est-ce que vous voulez faire un autre métier que le voûte ? Pour le moment, non. Là, ça me plaît. Est-ce que votre chef est gentil ? Ça va, oui. Les hommes n'ont pas fait part de leur force pour vous faire peur ? Non, je n'ai pas senti de différence. On est tous au même niveau. Il y a une très bonne entente entre les hommes et les femmes. C'est comme vous à l'école avec les copains. Merci pour vos réponses. Ça m'a fait plaisir de vous aider. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'on appelle des pierres lithographiques. Parce qu'il y en a qui dit que les hommes sont plus forts que les femmes. Et c'est pas vrai parce que les femmes et les hommes, ils sont pareils. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Voilà. Alors, lui. Comment on avait fait ? Bonjour, comment vous appelez-vous ? Bonjour, je m'appelle Marion Héloux. Moi, je m'appelle Élise Riez. Que faites-vous dans cette usine ? Je suis responsable production. Je suis responsable d'industrialisation. Je suis en charge de mettre les nouveaux produits, les nouveaux ressorts sur la ligne de production. Donc, de donner la fabrication à Marion. Aimez-vous votre métier ? Oui, j'aime beaucoup mon métier. C'est donc en tant que responsable production, j'ai beaucoup d'activités différentes tous les jours à réaliser. Et en général, je ne vois pas le temps passer. Pas le temps de s'ennuyer. Oui, beaucoup. Je me sens bien. Et puis, on a des bonnes relations avec toutes les personnes. Et puis après, c'est travailler dans la convivalité qui est très important. Combien de femmes travaillent dans la maison ? Alors, nous sommes une petite usine de production. Nous sommes 136 salariés dans l'usine. Et sur les 136, il y a 29 femmes. On est très représentés dans le comité de direction, ce qui est très rare chez les autres équipementiers automobiles. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Ce n'est pas forcément le métier que j'ai choisi initialement. Je suis arrivée à ce métier-là par des chemins un petit peu variés. Je suis rentrée dans l'usine en tant que responsable sécurité environnement. Et après, j'ai fait un autre poste en qualité. Et après, depuis 6 ans, je suis responsable production. Je n'avais pas de métier précis en tête. Après, quand j'ai grandi au niveau lycée, je me suis dit que je vais faire ingénieur. Donc, quand je suis sortie de mes études, j'ai travaillé dans une usine de ressorts. Puis après, j'ai voulu évoluer. Donc, j'ai changé d'usine de ressorts. Mais j'ai toujours travaillé dans le groupe Sogefi. Comment avez-vous été accueillie dans l'usine ? Plutôt bien, parce que je suis encore là. Donc, c'est que ça se passe bien. Quels que soient les postes que j'ai occupés dans l'usine, il y a eu de bonnes relations avec tout le monde, aussi bien mes collègues que l'ensemble des salariés. Dans quel pays votre usine travaille aussi ? Mon usine, on a des clients un peu partout, surtout en Europe. Donc, on envoie nos pièces chez nos clients en Europe. Après, le groupe Sogefi a des usines en Europe, mais partout dans le monde aussi. On va avoir des usines en Chine, en Amérique du Sud. Donc, on est bien répartis au niveau mondial. Donc, à Frontville, nous fabriquons des ressorts pour voitures. Donc, c'est la partie que vous voyez ici, métallique. Et le ressort, il est sur un élément de suspension qu'on appelle la jambe de force. Donc, c'est l'amortisseur sur lequel on va trouver le ressort. Et ceci se trouve sous le bas de caisse du véhicule. Je ne pense pas. Je pense qu'on est un petit peu en dessous encore, même si ça évolue bien comme il faut. On parle de discrimination, mais aussi, on se discrimine également. C'est-à-dire que moi, demain, on me propose un super poste avec un super salaire, mais on me dit, tu pars trois jours par semaine à l'étranger. Moi, je dis, ben non, j'ai une petite fille à la maison et je préfère garder mon salaire actuel pour m'éprofiter de ma vie familiale. Donc, il y a un peu les deux dans les salaires à prendre en compte. J'aimerais le croire. J'aime bien le croire. On a regardé au niveau de l'usine. On est quand même à peu près, on va dire, les femmes sont à peu près à 80-85% du salaire des hommes. Et moi, j'ai déjà eu la curiosité de regarder au niveau national, à un poste équivalent. Effectivement, mon salaire en tant que responsable de production est quand même inférieur à la moyenne nationale qu'on peut trouver et surtout la moyenne du côté salaire masculin. Donc, il y a encore une différence. Ça existe encore aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez faire ce métier pendant tout le reste de votre vie ? Je ne sais pas. C'est qu'actuellement, je ne me pose pas la question, je me plais. Donc, pour l'instant, je ne change pas d'usine. Après, on peut voir. Alors, ça peut être une opportunité de poste ou une situation qui change dans l'usine. C'est quelque chose que je ne prévois pas pour le moment. Pour le reste de ma carrière, je ne sais pas. Peut-être pas. Non, je ferai sûrement autre chose, je pense, avant la fin de ma carrière. Avez-vous le temps de vous détendre ? Oui, je fais partie du club de badminton, par exemple. Donc, j'essaye, on fait partie du bureau, on organise quelques événements. C'est important de ne pas avoir que l'usine et que son métier dans sa vie parce qu'il y a besoin d'équilibrer aussi dans d'autres activités. Pensez-vous que vos collègues soient heureux de travailler dans l'usine ? Après, il faut demander à chacun. Mais je pense qu'on a quand même la chance d'être dans une usine où on a une bonne activité, avec des produits qui sont intéressants à faire. Donc, globalement, je pense que tout le monde est plutôt content de travailler ici. Dans les visites, j'ai aimé quand on a fait les médailles. Je pense qu'on a fait les médailles. Toutes les visites qu'on a faites, ça nous a appris beaucoup de choses que peut-être qu'on ne savait pas et qu'on ne savait pas. Et du coup, moi, ça m'a plu d'apprendre plus de choses. Il faut que tu vises moi, mais aussi lui, en même temps. Action ! Action ! Bonjour, madame. Quel est votre nom ? Bonjour, je m'appelle Elisabeth. Et tu veux mon nom de famille aussi ? Non, ce n'est pas la peine ? Si ? Bon, je m'appelle Elisabeth, ça suffit. Que veut dire être élue ? Alors, tu dois penser que c'est un métier. Être élue, ça n'est pas un métier. Alors, j'exerce deux mandats. Ce sont des mandats d'élus. Je suis adjoint maire de Saint-Dizier et je suis également conseillère départementale pour le département. Aimez-vous votre travail ? J'aime beaucoup mon travail parce qu'il me permet de rendre service à la population, à la population de Saint-Dizier, mais aussi à la population des Hauts-Marnay. Et pour moi, ce travail est très valorisant. Et puis, il y a une autre chose qui est importante, c'est que je suis une femme, comme tu le remarques. Et si j'étais née beaucoup plus tôt ou un petit peu plus tôt, eh bien, je n'aurais pas eu la possibilité d'être élue puisque les femmes n'ont eu le droit de voter qu'en 1945. Et les premières femmes qui ont voulu faire de la politique, eh bien, ont eu beaucoup, beaucoup de mal parce que les hommes n'étaient absolument pas d'accord. Est-ce que les femmes ont toujours travaillé ? Les femmes ont toujours travaillé depuis que l'humanité existe. C'est, à mon avis, la femme qui travaille le plus parce qu'elle a d'abord une famille, elle a un foyer et elle a aussi une activité annexe qui est souvent celle d'accompagner le travail de son mari. Donc, la femme a toujours travaillé. Mais si tu veux dire que, si tu me poses la question de savoir si les femmes travaillent dans des entreprises, dans des sociétés ou dans des usines, on peut dire que la femme va rentrer dans l'usine au moment de la révolution industrielle, c'est-à-dire autour de 1840, parce qu'il y a tellement de besoins, surtout par exemple en Haute-Marne, dans les entreprises métallurgiques, qu'on va embaucher des femmes. Donc, les femmes vont venir dans les usines pour accompagner le travail de leur mari. Quel est le rôle de la femme à la guerre de 1914 ? Alors, en 1914, comme tu le sais, c'est une guerre abominable où tous les hommes jeunes et même moins jeunes sont obligés d'aller au front. Et il y a des usines qui doivent fonctionner, il faut bien gagner sa vie, donc travailler. Et ce sont les femmes qui vont rentrer dans les usines pour fabriquer des bombes. Et donc, on a des photos, on voit que ce sont elles qui vont tenir l'économie de la France. Et à votre avis, est-ce normal que l'on trouve plus d'hommes dans les métiers que des femmes ? Alors, pour moi, depuis une vingtaine d'années, c'est bien rééquilibré et je pense qu'il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes qui travaillent. Et de plus en plus, puisque maintenant, pour qu'une famille puisse vivre, il faut deux salaires, le salaire de l'homme et le salaire de la femme. Donc maintenant, on est à égalité partout, mais il faut que les salaires soient aussi à égalité, à métier égal, salaire égal. Ce que j'ai compris, c'est que qu'on soit un homme ou une femme, on peut faire le métier qu'on veut et qu'il nous fasse plaisir. Et ce que j'ai aimé, c'est visiter les usines et voir les machines. Je trouvais que c'était impressionnant de faire ça. Qui fait la finition des implants. Donc ça, c'est un traitement qu'on va venir mettre dessus. C'est un produit qui ressemble à la structure de l'os, en fait. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501